Dixième édition des 48 heures de Maison de Mode, ça se passe à Lille, à la gare Saint-Sauveur. C'est bientôt puisque l'événement aura lieu ce week-end, 14, 15 et 16 septembre. Alors avec nous pour nous parler de cet événement, deux invités. Alors nous avons Philippe Smirou. Bonjour Philippe. Bonjour Anouk. Vous êtes président de Maison de Mode. Et puis Marine Penelik. Bonjour Marine. Donc vous êtes créatrice de mode avec votre marque gamme blanche. Ce sont des bijoux, vous allez nous parler de tout ça. Mais d'abord on va commencer avec le président. Voilà. Quel honneur. Oui quel honneur. Alors Philippe, c'est un gros rendez-vous, c'est une dixième édition. On attire du public et à la fois des professionnels. Bien sûr. Un gros enjeu quand même ce week-end. C'est un énorme enjeu comme on pourrait le dire. C'est le marathon de la mode sur ce week-end. Donc dix ans déjà, comme le temps passe vite. Mais toujours autant de plaisir. Et toujours là. Et toujours là, voilà. Ce qui prouve c'est que la mode est toujours présente. Aussi bien dans le textile que dans l'accessoire, les bijoux. Un gros marathon en effet, vendredi, samedi et dimanche. Vendredi avec deux défilés. Un défilé où le public peut assister. Et puis après c'est les professionnels. Exactement, le premier défilé aura lieu à 18h30, donc Garcin Sauveur. Donc 1100 et quelques places. Donc je vous invite déjà... Il faut réserver. Il faut réserver. C'est indispensable. C'est indispensable. Pour pouvoir rentrer, il faut réserver. Donc il faut aller sur le site de Maisons de Mode. Maisons pluriel de mode au singulier.com. Et vous laissez guider. Vous trouverez de quoi pour réserver vos places. Donc voilà. Le grand public, parce que le grand public est important aussi. Ce sont les acheteurs. Les futurs acheteurs de nos créateurs. Et 20h30, là c'est le défilé professionnel. Où là, toute la profession régionale, parisienne et au-delà même de Paris, seront présents. Sous la présidence, on a beaucoup de chance cette année d'avoir Isaac Selam. Qui est un créateur international. Qui travaille le cuir. Qui travaille le cuir, voilà. Et c'est tellement rare aujourd'hui de voir encore des créateurs qui a son propre atelier. Qui est complètement indépendant, qui ne fait que du Made in France. Et on voit que ça marche aussi à l'international. Donc on a cette grande chance. Plus la direction de grands salons internationaux qui seront présents aussi. Il y a de l'enjeu en fait. Il y a de l'enjeu, voilà. Pour les créateurs. Pour les créateurs. Le défilé de 20h30, c'est plutôt l'enjeu pour nos créateurs. Et des prix à la clé aussi. Et des prix, bien évidemment. Exemple, le Tranoï qui sera présent. Le Tranoï, c'est un salon professionnel parisien, mais international. Où toute la profession, tous les acheteurs internationaux seront à Tranoï. Bon, seront présents. Remettront aussi le prix Tranoï. Donc à un de nos créateurs. Et cette personne se verra offrir pendant un an la gratuité d'un stand. Plus visibilité sur les réseaux Tranoï. Visibilité internationale. Mais la fédération du prêt-à-porter sera présente aussi. Et puis, etc, etc, etc. Donc un enjeu, on va dire, plus professionnel pour nos créateurs. Pour les créateurs. Mais justement, on a une créatrice avec nous, Marine. Ça va bien, Marine ? Parce que là, ça approche. Tout est prêt, j'imagine. Ça va, ça va. Trop détendu. Voilà. Alors, vous, vous créez des bijoux. Oui. Donc, vous avez été... Enfin, vous êtes rentrée dans Maison de Mode en 2017. En septembre 2017. Voilà. Et puis, votre boutique a ouvert en 2018. En janvier 2018. Donc, au Faubourg des Modes à Lille. Voilà. Alors, parlez-nous de vos bijoux, là. Parce qu'on voit que vous en avez quelques-uns sur vous. Alors, Gamme Blanche, c'est une marque de joaillerie créative non saisonnière. Donc, ça veut dire que je crée une collection par an uniquement, qui est agrémentée de temps à autre de nouveautés. Donc, Gamme Blanche, l'ADN, c'est le minimalisme sculptural. Donc, on entend par là des pièces de caractère, mais toujours avec une ligne épurée. Donc, moi, je dessine toutes les pièces à Lille, ici. Et ensuite, je travaille main dans la main avec des artisans joailliers de Jaipur, en Inde, où je choisis minutieusement les pierres. Et les matières principales sont donc l'argent, plaqué or, 14 carats, des pierres fines et les pierres précieuses, le saphir, en l'occurrence. – Alors, est-ce que… Donc, ça, c'est pour vos créations. On les voit à l'écran. Elles seront en défilé, effectivement, vendredi. Si on revient sur votre parcours, vous vous êtes lancée dans la création. Au départ, vous n'étiez pas destinée à ça. Vous avez toujours eu envie, mais heureusement qu'il y avait Maison de Mode pour vous aider, quelque part. – Ah oui, Maison de Mode, ça m'a permis de mettre en lumière la marque, déjà, et de me permettre de rencontrer mes clientes par le biais d'une boutique. Mais à la base, j'avais quand même fait des études de stylisme, mais dans le prêt-à-porter, pas dans le bijou. – À Roubaix, c'est bien ça. – Oui, c'est ça. À l'Essat et ensuite à Sévigné, à Tourcoing. J'ai terminé par une année de communication de mode à Paris. Mais c'est vrai qu'à la base, je me dessinais plutôt au prêt-à-porter, pas au bijou. Donc, je suis un peu autodisacte dans ce milieu-là. – Vous avez évolué, mais bon. – Voilà. Mais ça a toujours été une passion pour moi, les pierres. – D'accord. Donc, ce défilé pour vous, comme disait Philippe, il y a des professionnels, on peut être repéré. Mais j'imagine que pour vous, c'est… – Il y a un vrai enjeu. Le souhait, c'est d'être repéré par un salon, ce serait l'idéal, ou pourquoi pas des boutiques, des concept stores. – Pardon, je te coupe, mais la fée des deux bijoux sera présente aussi. – Donc, vraiment, pour ces artistes, un défilé comme ça, c'est la vitrine d'un seul coup pour eux, de se dire, ça peut se jouer sur une soirée en disant, on a été repéré et on décolle. – J'imagine que ça permet de montrer aussi nos créations auprès d'un public lillois et parisien, parce que je crois qu'il y a des gens qui viennent aussi de Paris. – Beaucoup de Paris, oui. – Donc, oui, c'est ça qui est intéressant, ça donne beaucoup de visibilité à ce qu'on fait, en fait. – Oui. Même au-delà des lillois, comme tu dis, ou des parisiens, ça couvre aussi toute la région Hauts-de-France. C'est ça aussi, c'est, je dirais, la force du label Maison de Mode. Voilà, c'est dénicher, implanter, faire rayonner cette belle région. – On n'est pas sur Roubaix, sur l'île, pour Maison de Mode, c'est vraiment les Hauts-de-France et puis se défiler. – Non, c'est vraiment sur toute la région des Hauts-de-France. – C'est pour toucher tout le monde. – Voilà, on a beaucoup d'ambition, on a beaucoup de projets aussi avec les Hauts-de-France. Voilà, dans le versant sud, voilà, on va bientôt aller voir ce qui s'y passe et faire des choses aussi dans le versant sud des Hauts-de-France. Voilà, mais si on se recentre maintenant sur Maison de Mode et les 48 heures, bien sûr, il y a ces deux défilés. – Mais il y a autre chose, on va aller plus vite. Il y a effectivement des créations, la braderie des créateurs, voilà, c'est ça. Et donc, il faut aller voir sur Maison de Mode, sur votre site, le voici. Vous aurez tous les détails parce que le temps presse, Philippe, je suis désolée. Merci Marine, merci Philippe, merci beaucoup. – Au rendez-vous le 14-15-16. – Sous-titrage Société Radio-Canada –